C'est le mécontentement général dans la résidence manouvrier à Saint-Amant-les-Eaux, où les habitants des logements sociaux se plaignent des conditions de vie insupportables. Le problème c'est qu'ici il y a de la sécurité, il y a beaucoup de squattage dans les caves, il y a beaucoup de logements qui sont parfois à la limite assalubres, c'est pour ça que les gens se plaignent beaucoup, ce qui est compréhensible aussi. Malgré qu'on est en HLM, on a le droit d'avoir le confort. En plus de conditions de vie déplorables, les habitants ont reçu une autre mauvaise nouvelle. Là on a eu une régularisation des charges, qui est exemptante. On donne depuis avril, les charges ont été augmentées, pour qu'on puisse ne pas avoir une grosse somme à la fin. Il y a des personnes qui ont jusqu'à 500 euros encore à donner. Pour les habitants de ces logements collectifs, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Ils ont décidé de solliciter leurs élus pour se plaindre. Samedi dernier, les résidents avaient rendez-vous pour une réunion publique avec des responsables locaux, dont Fabien Roussel, député de la 20e circonscription du Nord. L'électricité, le gaz n'a pas augmenté de plus de 4% là, cette année. Sauf pour ceux qui habitent dans des HLM. Donc c'est une injustice totale. Nous avons décidé ensemble de faire une pétition. On l'a votée, adoptée. Et cette pétition, ils vont la signer. Et à partir de là, nous demanderons à Habitat du Nord et au ministre du Logement de prendre les dispositions qu'il faut pour que ces locataires n'aient pas à payer ses factures, ou en tout cas qu'elles baissent. Le bailleur de son côté continue de faire la sourde oreille, mais la pression des locataires pourrait vite changer la donne.